5 minutes pour vous répondre ça c'est une playlist de la chaîne YouTube donc en fait vous savez que pendant la Gora je réponds à tout le monde et puis aussi pendant les cours évidemment et aussi aux commentaires sur les vidéos, aux commentaires sur le site et puis quand je vois qu'il y a une question qui revient vraiment souvent je me dis plutôt que de faire un texte à chaque fois pour répondre à tout le monde, je peux vous dire allez donc voir cette vidéo et ça ira plus vite donc c'est plus vivant et puis moi ça m'effit de répondre de répondre pour la 20 millième fois à la même question mais c'est surtout que ça permet je plaisante un peu mais ça permet aussi de devancer les questions, c'est à dire que parfois on se dit tiens il y a une question qui revient souvent qu'on me pose souvent et je me dis tiens comme à un moment donné de toute façon vous avez forcément posé la question je devance la question et je vous réponds directement ce qui fait que vous pouvez déjà avoir des réponses à des questions que vous n'avez pas posées mais que vous pourriez être en droit de vous poser puisque ce sont justement des questions qui me sont posées souvent donc ça c'est sur la chaîne YouTube donc voilà donc c'est alors attendez parce que là du coup voilà voilà je ne vois pas tellement alors attendez je vais faire comme ça je puisse voir l'écran voilà donc on retourne sur la chaîne YouTube .com.sh et cette fois-ci bonjour et c'est une playlist qui s'appelle qui s'appelle allez-vous il y a quand même pas mal de playlists je ne l'avais pas vue c'est un minute pour vous répondre déjà 40 vidéos donc pareil toujours enthousiaste quand je vais présenté cette playlist je me suis dit je vais faire une vidéo par jour et puis finalement je ne fais pas une par jour ou une par semaine je le fais en fait quand je vois qu'il y a une question qui revient souvent donc voilà vous avez plein plein de questions par exemple comment publier des vidéos les overblues sont-ils indispensables pour jouer du jazz quel âge pour débuter l'harmonica est-ce que vous avez un problème de aspirer les accordages spéciaux la colonne d'air à quoi servent les gammes en improvisation quelle est la meilleure embouchure quelle harmonica pour jouer en ré mineur c'est une question qu'on m'a posée assez souvent bizarrement je ne m'attendais pas à toute cette question mais apparemment il y a des bluesmen qui m'ont dit ouais je voudrais bien faire des blues en ré mais je ne sais pas quelle harmonica choisir cours pour stage et débutant comment bien tonner l'harmonica dans les mains est-ce qu'il existe une tonalité partout c'est des choses est-ce qu'il existe plusieurs tonalités ça c'est la question que Georges a posé tout à l'heure donc pourquoi est-ce qu'il existe plusieurs tonalités quelle tonalité choisir lorsqu'on joue avec un autre instrument enfin voilà il y a plein plein de choses et puis vous avez même je me suis même amusé à faire un petit dessin animé ici serais-je capable de faire une formation vous voyez c'est je suis amusé à faire ça et répondre aussi en dessin bon et voilà donc vous avez plein de choses sur cette sur cette sur cette playlist donc c'est ça me permet de répondre aux questions les plus posées en en 5 minutes vous voyez ça dure 4 minutes 32 et voilà là on voit l'harmoniciste qui suit un cours très compliqué voilà qui s'appelle le mode mixolidien sur un 5-7-11 on voit le pauvre là parce que j'ai dit mon dieu si c'est ça la cour d'harmonica je vais voilà ça part du mal et puis bon j'explique effectivement on commence sur des choses beaucoup plus simples et qu'on y va progressivement voilà donc si si vous voulez aller voir ça c'est pareil je mettrai un lien sous la vidéo donc il ne faut pas il ne faut pas hésiter à poser des questions quand je vois qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de questions qui reviennent et bien je vous fais une petite vidéo donc là il y a une une sous forme de dessin animé mais les autres c'est plutôt sous forme de vidéo vous pouvez vous répondre et voilà et donc ça il ne faut pas hésiter à aller voir cette playlist parce que je réponds à beaucoup de questions que les débutants la plupart des débutants se posent et vous ça peut aussi vous permettre de débloquer certaines situations ok ça c'était donc la formation enfin la playlist 5 minutes pour vous répondre et c'est évidemment en accès libre c'est offert tout ça ok donc on continue le déroulé du programme alors tac